Bon les amis, les animaux, où on en est aujourd'hui, c'est mercredi, c'est adoption, donc je sais qu'elle est avec un qu'un, comme on dit chez elle, notre picarde. T'es avec un petit chien, oh mais elle est beau, t'as deux qu'un. J'ai pas réussi à choisir entre les deux, qui sont deux super chiens à adopter, complètement différents. Regardez, ici, le bras calmant, magnifique, plein de muscles, plein d'énergie, c'est un concentré de dynamisme, il s'appelle Ralph, il a 3 ans, c'est un mâle, un jeune chien. Alors il a été trouvé errant au mois de novembre, cela fait donc deux mois, un peu plus de deux mois qu'il est au refuge animaux secours, qui se situe à Arta, dans le département, dans la Haute-Savoie. Et voilà, il cherche une famille. Alors pour Ralph, il lui faut un jardin, il lui faut des activités physiques, c'est un chien musculodynamique qui a vraiment besoin de se dépenser. Mais regardez comme il est beau, c'est vraiment le bras calmant dans toute sa splendeur. Et j'espère que vous serez nombreux à appeler pour lui laisser sa chance. Alors après Ralph, j'ai un autre chien à vous présenter. Regardez Ralph, maintenant tu laisses ta place autour maintenant de Tyranny. Pourtant Tyranny, elle porte bizarrement son nom car elle ne tyrannise pas grand monde, ça je peux vous l'assurer. Alors c'est une petite chienne, elle est plus vieille. Tyranny, elle a 10 ans, donc c'est une vieille chienne qui n'a pas eu une vie facile. Elle a été enfermée dans une cage pendant très longtemps. Mais c'est une petite chienne croisée fox terrier, je dirais, elle pourrait ressembler un petit peu à Milou, un peu plus coloré. Alors elle, c'est une chienne plus calme et elle peut se satisfaire en appartement ou en maison avec des gens qui s'occuperont d'elle et qui lui donneront beaucoup, beaucoup d'affection car elle en a besoin pour une retraite paisible. Voilà, c'était mes deux coups de cœur du refuge à Milou Secours. J'espère que vous serez très nombreux à appeler pour ces deux toutous-là qui sont mes coups de cœur. Hélène, la semaine dernière nous étions à Cognac, as-tu des nouvelles de Cognac ? Alors oui, j'ai des super nouvelles de Cognac, vraiment nos téléspectateurs sont incroyables. Je vous avais présenté Fox. Fox était un chien de type Border Collie. Eh bien, il a été adopté. Dès jeudi, il a été réservé par un couple de jeunes retraités qui ont fait le voyage depuis la Haute-Saône pour venir... Pardon, la Saône-et-Loire. Haute-Saône, je suis en train d'inventer un département. Depuis la Saône-et-Loire pour venir... Non, non, non. Ça existe aussi. Ah, ça existe aussi. Ça existe aussi, celui-là. Là, c'est la Saône-et-Loire. Donc, pour venir le chercher. Et je peux même vous dire que pendant la diffusion de l'émission mercredi dernier, le Refuge a reçu plus de 30 appels pendant les 20 minutes qui ont suivi la chronique adoption. C'est vous dire que nos téléspectateurs sont... Ils sont bouillants, et c'est bien, tant mieux. Ils ont du cœur, nos téléspectateurs. Ils ont du cœur, et je voulais vous... Comme toi. Et dis-donc, des nouvelles d'Epinal ? Oui, juste, Epinal, je vous avais dit que Cartouche avait été adoptée. Je vous avais promis une photo de Cartouche avec sa nouvelle famille. Eh bien, voilà, on le voit ici. Il est heureux, Cartouche, dans sa nouvelle famille, avec une grande propriété. Il s'éclate. Et j'espère que ce sera le cas de Tyranny et de Ralph, très rapidement. Merci, Hélène. Ça fait plaisir à mon Jean-Seb, ça, que ça soit bien passé du côté d'Epinal. Ah, c'est vos géants, quand même. Non, non, c'est Nathalie qui me précisait que Cartouche, c'est celui qui est en bas, à gauche. Comme un cartouche, évidemment. Comme un cartouche, évidemment. Comme un cartouche, j'ai pas reconnu. Et Tyranny, dessous. Voilà. Sous le cartouche. Absolument. D'accord, on peut la faire aussi. Sous-titrage ST' 501